Salut tout le monde, séquence marronnier, c'est FIFA 23, ça va Bouillon ? Bah ça va bien Hubert, je suis content que tu m'aies rejoint, parce que j'allais le faire tout seul, et une présence d'esprit, je me suis dit, il aime le foot Hubert, il aime le foot virtuel. J'aime le foot, j'aime moins FIFA, j'aime moins les jeux comme on en a parlé juste avant, les jeux de foot actuelles, modernes, c'est la séquence vieux con, mais c'était mieux avant quand même. Est-ce que c'est pas le moment de te réconcilier justement avec le foot virtuel, on ne sait pas, avec FIFA 23, peut-être le compromis qui a été trouvé, je vais vous donner sa chance, mais j'y crois moyen. On entend un petit peu tous les sons de cloche, comme à chaque lancement de FIFA, vraiment, on lit tout, je ne dirais pas tout et n'importe quoi, parce que c'est le ressenti personnel de chacun, mais c'est vrai que ça part dans tous les sens, je disais, tout le monde dit, c'est plus lent, c'est plus rapide, aimer les gardiens, aimer la défense, comme chaque année. Le tout est au contraire. Bon voilà, moi je vous ai donné ma version des faits dans le test, mais néanmoins, on va voir peut-être ce qu'il en sera, toi, une fois manette en main, et dans cette opposition qui nous attend. Hop, nous voilà au milieu. Alors, quoi de neuf ? Oh, quoi de neuf docteur ? Plein de choses, plein, plein de choses. Déjà un nouveau duo de commentateurs que tu veux entendre, voilà, Garda Fonseca et Benjamin Dassilva de Bielin Sports. C'est mieux, c'est pas encore Gilardi de la grande époque, mais enfin c'est quand même vraiment pas mal. Est-ce qu'on est venu de quoi, en termes de commentaires ? On était Hervé Matou-Tousson la dernière fois, parce que Benjamin Dassilva s'est mis hors jeu. D'accord. Et voilà, donc ça c'est plutôt bien. Tu vas voir les powershots, je vais essayer de t'en placer un ou deux. La frappe, ce qu'on appelle déjà le tir du tigre entre un team. Donc la frappe, toi si tu ne changes pas tes touches, ce sera R1, L1, L1, R1. C'est comme pour faire les passes appuyées ? Ça dépend, c'est avec quoi que tu cours ? Je crois que c'est avec R2, ouais. Bon, alors ce serait L1, R1, tu verras, ça fait un petit zoom, ça fait une frappe surpuissante. Là, cette année, c'est l'hypermotion 2, donc la suite, la revanche de l'hypermotion, qui est un petit peu tout le système de collision et d'animation qui a été mis au point avec la motion capture. Des 22 acteurs sur le terrain sans compter les arbitres. Donc en fait, ils ont motion capture deux matchs en intégralité, match homme, match femme, puisque le football féminin est à l'honneur cette année encore. Là aussi, ça fait partie des ajouts. Tu as les équipes féminines de la Ligue anglaise et de la Ligue française, la DNR Kema, qui sont disponibles. Voilà. Et puis, dans FUT, il y a pas mal de changements. Je ne pense pas qu'on aura le temps de les brosser pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on ne peut même pas se connecter au serveur depuis cette fabuleuse salle de live nouvelle version. Après, je pourrais peut-être faire un petit partage de coût, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, les lignes de collectif que tu avais avant, tu sais, les fameuses lignes vertes, oranges, rouges, ça, ça a sauté. Maintenant, tu peux mettre trois joueurs de la même équipe, même s'ils ne sont pas forcément collés les uns aux autres. Ça va quand même te faire monter la note de collectif et donc débloquer leur version optimisée. Voilà. Faire en sorte qu'ils aient les meilleures compétences possibles sur le terrain. Et tu pourras même faire en sorte aussi, avec des cartes de changement de poste, qu'il se balade un petit peu. Par exemple, si tu dis, Marquinhos, tu veux mettre MDC et que tu ne l'as que en DC, tu pourras lui adjoindre un petit bonus, une petite carte qui va le transformer aussi en MDC. Bon, ça, c'est très, très simple. Toujours les licences Ligue des Champions, Comebol, Libertadores. Il manque certaines équipes. Il y en a certaines qui sont revenues, comme la Juventus. Voilà, c'est plus Piedmont et Calcio, c'est la Juventus. Par contre, on perd la Esroma, on perd le Napoli. Attends, question d'importance, en ces temps prêts comme du monde, la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, ça fera l'objet d'une mise à jour d'ici novembre-décembre, avec tout l'habillage Coupe du Monde. D'ailleurs, même, ça va se retrouver dans FUT, avec des cartes FUT Heroes, qui, là, les FUT Heroes, ils ont des espèces de collants, des espèces de costumes à Marvel. Eh bien, ils vont avoir des cartes super héros pendant la Coupe du Monde aussi. D'accord. Il y a une distinction entre FUT Icons, donc vraiment la crème de la crème de toute l'histoire du football. Les Cafous, il n'y a pas Maradona cette année, je crois. Les Cafous, les Henry, bref. Et puis, les FUT Heroes, qui sont un petit peu les joueurs qui ont brillé en club, ou brillé dans l'histoire du football, mais à un degré un petit peu moins retentissant, comme JPP, qui rejoint les FUT Heroes cette année, ou Sindegovu, enfin voilà. D'accord. Tu veux prendre qui ? Est-ce que tu veux prendre le... Alors, sache que Kylian Mbappé est complètement craqué. Ah, ça, c'est étonnant. Ça, c'est... Voilà, forcément, il est sur la couverture depuis trois ans, et puis, il faut bien dire qu'il est craqué en vrai aussi. Donc, il fait partie des joueurs les mieux notés, même si le mieux noté, c'est Karim Benzema, c'est-à-dire. Ah ouais, d'accord. Oui, 91. Mieux que Messi. Lewandowski aussi fait partie des joueurs les plus en vue. Messi est redescendu à 89, mais comme il y a les stats dynamiques, ça peut aussi dépendre de leur forme du moment. Mais là, on n'a pas les formes du moment, justement. On n'a pas la forme en direct, puisqu'on n'est pas connecté au serveur. Alors, tu veux partir sur quoi ? Autre précision aussi, cette année, la version PC, c'est la version Hypermotion 2, donc c'est la vraie version next-gen. Ah, c'est vrai, il n'y a plus cette différence. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Vas-y, prends qui tu veux. Moi, je pars sur un petit Manchester City. Ah, d'accord. Ou un petit... Après, tu n'as pas joué depuis longtemps, donc je peux prendre le R.C. Lens, par exemple. Non, non, non. Ne fais pas Stafron, R.C. Lens. Comme ça, on verra le nouezé dans ses oeuvres. Ah, il l'appelle FC Barcelone, ok. Voilà. Le nouveau maillot. Le maillot... Tac, vas-y. On va bien comme ça. Ça va rester spotifiant, alors. Ah si, ouais. Donc, petit passage dans les équipes, parce que moi, j'aime bien ça, tu vois. Voilà, comme ça. Je n'ai pas mes mecs qui montent n'importe comment. Quand tu joues offensif, c'est un vire. 79 seulement. Pourtant, c'est... Ouais. Une pépine. Unissus, toujours virevoltant. Voilà, bon, ça, vous le connaissez. J'ai toujours pas trouvé la possibilité de sauvegarder ses propres réglages un petit peu à l'ancienne. Comme ça, tu lances ton équipe et t'as directement tout... T'es pas obligé de le faire à chaque match. Je comprends pas que ça n'y soit pas encore, mais bon. C'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mieux ? Bah oui, c'est Gofofana, mon cher Jean-Jean Beatball. On aurait pu voir ses stats, bon, peut-être qu'on les verra après. On fera peut-être des équipes un petit peu moins en vue. On fera un Lil Lance en hommage à notre nordiste, Yuki Shiro. On va partir là-dessus, écoute. Allez, pouf. Donc là, on laisse un petit peu l'habillage pour... Histoire de voir, bon, ça, c'est des choses qui étaient déjà un petit peu là avant. Globalement, je trouve qu'il y a un petit gain graphique, notamment sur la pelouse. Ça passe, bon, c'est rien, mais elle est un peu mieux modélisée. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des trous cette année. Bon, les trous, ils étaient déjà un petit peu là, mais c'est vraiment sur les gros plans. Les filets en 3D, désormais. Donc, voilà, quand le ballon vient se lécher dans la lucarne, eh bien, hop, tu as une déformation encore plus crédible qu'avant. C'est très important. Et on reconnaît bien la voix de Da Silva, là, qu'on peut entendre sur Bein, il me semble. Tout à fait. Alors, Omar da Fonseca, bon, forcément, il joue son personnage, donc il en rajoute un maximum. Il n'est pas aussi habité que quand il commente un match du Barça en vrai, ou un match de Messi. Mais bon, ça fait quand même un petit peu plus, enfin, clairement plus le taf que Pierre Ménès blasé au dernier coup. Ouais. Disons que, pour une fois, je n'ai pas eu envie de switcher directement sur les autres commentaires. Et je pense que je vais les garder parce que ça fait... Les autres commentaires, tu veux dire ? Les commentaires anglais, commentaires espagnols. Ok. Voilà, bon, vous connaissez un petit peu la présentation. On va passer, on va se lancer dans le vie du sujet. Tu vas me faire part un petit peu de ton ressenti. Bon, globalement, les fans de FIFA trouvent que le rythme est plus lent. Ça reste toujours aussi rapide, on ne va pas se mentir. Ce qui fait que c'est un petit peu plus lent et que tu vas peut-être t'en rendre compte, c'est qu'avec l'hypermotion 2, il y a toujours plus d'animation de touches de balle. Et là, je pense que tu la ressentes directement sur ton contrôle. Ce qui fait que parfois, tu as l'impression que les joueurs tournent vraiment autour du ballon pour essayer d'en prendre le contrôle. Et tu as une inertie qui est un petit peu plus prononcée, ne serait-ce que parce que la palette d'animation est plus riche. Et ça rend certains contrôles un petit peu plus lents. Et bien voilà, Hubert n'attend pas. J'ai fait une différence sur le côté, c'était n'importe quoi. Hubert fait la diff. Et en fait, si l'inertie est plus prononcée, il y a peut-être une volonté derrière de ralentir certains faits de jeu. Je pense qu'aussi, c'est une déformation du moteur d'animation qui fait que comme ils veulent vraiment avoir les touches de balle les plus crédibles, les joueurs ont tendance à s'embrouiller eux-mêmes et à s'autodribbler. Et en plus de ça, tu vois que le système de coup de pied arrêté a changé. Alors je ne savais pas comment on l'a courbé en fait, j'avais été de demander. C'est avec le stick droit que tu passes tout autour du ballon. Vous voyez, Hubert sait déjà le Barça. Ah mince, ça n'a pas passé. Alors oui, comment tu courbes cette... Vas-y, avec le stick droit, tu te déplaces tout autour du ballon. Voilà, et tu fais, voilà, ballon piqué. Ah d'accord, tu vois, à l'ancienne. On a l'impression d'être de retour sur FIFA 0-3, tu vois. Ok, donc la tente. Trop sur le gardien. Bref, alors. En termes de nouveauté, est-ce qu'il n'y a que ça, à part la frappe puissante ? Il y a toujours des nouveaux dribbles que je n'arrive jamais à sortir parce que je suis assez à ce que j'ai tenté. Mais ça, il était déjà là, visiblement. Ce qui change, c'est que parfois tu as des rendus de passe qui sont un petit peu aléatoires comme ce que tu viens de faire. Là, il n'y avait vraiment aucun danger, tu n'étais pas sous pression, tu es face au ballon. Alors il y a aussi une question de dosage qui est importante. Enfin là, il n'y avait vraiment aucune raison qu'il la rate et j'ai l'impression parfois qu'il y a un côté aléatoire. Ce qui change, c'est le comportement des gardiens que j'ai tendance à trouver plutôt correct sur les frappes habituelles. Donc les grosses frappes premier poteau qui avaient tendance à passer à tous les coups. Ah là là. Et certaines frappes croisées. Il y a quand même des moments où ils se trouvent un petit peu pour rien. Je trouve qu'ils sont un petit peu meilleurs aussi sur tout ce qui est sortie de balle. Mais encore une fois, il y a des réalités de match qui font que parfois tu te fais trahir sans raison. Et ça rend le tout un petit peu à l'uberne. Je compte sur le fait que tu me mentes. N'est-ce pas ? Tout à fait. Je vois que je manque un petit peu de concentration. Mais après, peut-être que je me tairais pour faire place au jeu. Donc il y en a certains, tu me disais, qui trouvaient ça plus lent. Oui. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Je ne sais pas d'où ils sortent. Je pense qu'aussi quand tu sors de trois mois de fûte en version finale, terminale, avec tous les joueurs qui vont plus vite que... Enfin voilà, c'est vraiment les gros déboulés. Quoi que là, il y a quand même... Ok. Mais globalement, ça reste très rapide et vraiment toujours basé sur l'offensif. Malheureusement, là-dessus... Je vais essayer de me concentrer un petit peu, Hubert, pour essayer de faire autre chose que de la merde. T'es sûr que t'as fait le tour des nouveautés, là ? Merde ! Il y en a sans doute d'autres qui ont joué un petit peu. Oh là là ! Voilà, la petite faute. Oh, la obstruction, j'avais passé l'épaule devant, quand même. Ah oui, du coup, c'est le même principe que pour les corners, pour les frappes... On se recouffre... Oh là ! Allez ! Hubert donne tout. Merde. Ah si, ça reste. Les nouveautés, il y en a plein de niveaux, globalement. Là, je t'ai listé les plus importantes, quand même. Mais qu'est-ce que tu attendais comme nouveauté par rapport au précédent ? Moi, j'attendais toujours un meilleur équilibre défensif, qui fait qu'il y ait un petit peu plus de difficultés à cibler les partenaires dans la surface adverse. Je crois que la réalité du foot, c'est que plus les distances sont courtes et la densité de joueurs importante dans la surface, plus il est vraiment difficile de réussir à faire la passe parfaite, hors d'en FIFA, quand t'es vraiment dans la surface, t'as une telle liberté, une telle précision, que ça rend certaines séquences vraiment surréalistes, avec les fameux redoublements de passes dans la surface, les fameuses passes appuyées qui sont contrôlées. Sous la pression. Et globalement, le fait que les défenseurs, quand ils sont vraiment proches du joueur adverse, ils aient un avantage un peu plus net sur les prises de balles et sur... Et là, tu vois, en termes de vitesse, tu ne peux rien faire. C'était largué, là. Et pourtant, le décalage, il n'est pas énorme. Et surtout, tu as quand même normalement tout un périmètre qui fait que tu peux couvrir la distance. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais enfin, là, j'ai juste à faire un triangle. Je sais que Rodrigo va vite, mais ce n'est pas normal. Alors, bien sûr, tu découvres le jeu, bien sûr, il y a plein de paramètres, tout ce que tu veux, mais regarde, là, personne ne peut remonter, même ton défenseur central ne peut strictement rien faire parce qu'il est pris dans la vitesse et même il ne va pas se lancer. Je ne sais pas comment il faudrait réussir à équilibrer ça. Pourtant, ils ont essayé de le faire. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'accélérate, donc c'est-à-dire plusieurs comportements d'explosivité. C'est-à-dire que quand tu vas sur la fiche du joueur, je vais prendre Vinicius, où est-ce que ça se trouve déjà ? En gros, dans sa fiche de perso, voilà, type d'accélération, il a écrit explosive. C'est-à-dire qu'il va faire la différence très, très vite sur quelques mètres. Et ça va lui donner un avantage assez considérable sur le départ. Et il fait partie des rares joueurs à être explosifs, vraiment les flèches, on va dire. Mais grosso modo, l'idée, c'était d'essayer d'équilibrer ça sur certains autres profils de joueurs, comme des profils un petit peu plus diesel, on va dire, des joueurs qui ont une mise en action assez lente, mais qui réussissent à atteindre une vitesse de sprint qui leur permettent de compenser les mètres qu'ils ont perdus sur les premiers mètres, justement. Et ça, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas si vrai et qu'un joueur explosif, quoi qu'il arrive, il va créer une telle différence. Et la gestion des distances est telle dans FIFA qu'en quelques secondes, tu vas te retrouver trop facilement et trop libre, trop seul. Et en gros, le différentiel de vitesse mis en place pour les défenseurs ne suffit pas à compenser l'explosivité de certaines stars. Je trouve que ça a toujours été un problème dans FIFA. C'est un problème quand même régulier, quoi. Bah, ouais, et dans la réalité, oui, il y a des joueurs qui vont faire des différences sur quelques mètres et que tu ne vas pas rattraper, mais ce ne sera pas systématique, ce ne sera pas sur tous les faits de jeu, et ça ne va pas mettre toute la défense en péril à chaque fois, quoi. Alors que là, si tu pars dans le bon tempo, ce qu'on a vu avec Rodrigo, en deux secondes, bah, c'est d'être, quoi. Là, tu n'avais vraiment aucune chance. Et c'est toute la philosophie qui est mise en lumière, parce que c'est un peu ça, à FIFA, c'est un jeu de vitesse et de puissance. Et, alors, le foot aussi, mais pas tout le temps, et pas mis en avant dans tous les modes de jeu, quoi. Alors peut-être aussi parce qu'on a le défaut de jouer avec les grosses équipes. Alors voilà, il faudrait peut-être se compter ce... se concentrer sur des équipes un petit peu moins fortes pour retrouver le plaisir de la construction. Mais bon, tu as aussi envie de jouer avec tes stars, quoi. Ce n'est pas évident. Il y avait certains FIFA où, justement, quand tu réussissais à créer la différence sur quelques mètres, tu étais quand même vite rattrapé. Là, je trouve que quand même, tu pars et c'est fini. Ça appuie toujours plus sur la vitesse, quoi. Ça privilégie la vitesse et la concentration. Alors, les gros joueurs et les premières réactions disent « Ah non, cette année, c'est plus lent, on se fait rattraper plus vite. » Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit le cas. C'est juste qu'ils n'ont pas encore tout le feeling. Et puis dès que tu joues certaines équipes, c'est mort, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai des possibilités de passe en profondeur très rapide, quoi. Je te voyais là. Tu m'as grillé. Bref, tout ça pour dire que, sans concurrent, de toute façon, la plupart des gens vont continuer à jouer à FIFA et vont quand même continuer à kiffer. C'est un jeu, en plus, qui peut vraiment parler à tout le monde puisque tout le monde connaît la prise en main maintenant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande différence à ce niveau-là. Je ne suis pas trop perdu. Mais... L'extérieur qui ne passe pas. Mais, voilà, j'étais assez vite fatigué de... le compromis. Et je sais qu'en plus, ça ne va aller qu'en... Ben, voilà, les abus vont être de plus près. Tu vois, là, regarde. Quand tu me rattrapes sur la fin, mais je te mets dans le coin assez vite. Mais ça doit être un tel... telle difficulté à optimiser, à régler. En plus, ben, voilà, tu as l'appel de fût, donc tu es obligé de faire en sorte que la vitesse soit l'un des paramètres les plus importants à prendre en compte pour monnayer des cartes, pour monnayer des joueurs, pour monnayer des upgrades. Donc, ce n'est pas simple. Il y a trop d'enjeux autour de FIFA. Et le dénominateur commun, c'est de faire en sorte de... de générer le plus de chiffres, quoi. Et du coup, Hubert, tu nous disais, toi, tu as essayé de relancer un petit peu e-football dernièrement. Ah ouais, mais... Enfin, tu fais un match... Regarde, là, tu peux rien faire. Tu avais même Benzema, quoi. Ah là là. Tu vois, tu n'as plus rien faire et pourtant, tu n'étais pas largué, ton mec. Ben non, à la base, non, mais écoute... C'est vrai qu'il a accéléré, mais... d'une violence. Pourtant, Benzema, il n'est pas connu non plus pour... Non, pour sa vitesse de pointe, même s'ils l'ont un petit peu amélioré pour prendre... Mais regarde, là. Tu ne peux plus rien faire. Alors, ok, c'est... C'était... C'était Landry. Ouais, comme ça. Mais... Mais à ce point, tu vois, enfin... Je ne sais pas, il devrait y avoir une espèce de course d'urgence où tu... Je ne sais pas, tu mets... Tu appuies sur un modificateur où vraiment le mec il va se donner corps et âme pour essayer de rattraper son vis-à-vis. Donner le maximum de sa vitesse. Je n'en sais rien, vraiment, le côté prise de risque au maximum. Mais bon... Tu n'as pas pu nous montrer tes super shots, là. Ah oui, oui, bah oui, j'essaie de gagner, c'est vrai, mais je vais... Avec Benzema, tu aurais pu le tenter, là. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il faut être particulièrement seul, peut-être, pour le... Oui, alors le temps de préparation est infini. Ah. Si tu le fais de l'extérieur, de la surface, il y a finalement pas énormément d'opportunités que ça rentre, je trouve, parce que j'ai l'impression que les gardiens passent en mode... Et surtout, c'est la visée manuelle. Ah, d'accord. Donc, il faut prendre le coup et autant dans certaines circonstances, j'arrive bien à viser, autant là, dès que je suis un peu trop excentré, j'arrose à côté. Tu vois, là, j'ai essayé de défendre avec... Mince, la taille gauche, j'ai déjà oublié ce nom. De Barcelone, avec lequel j'étais bien grillé tout à l'heure. Et tu vois, en mode défense, il a mis 30 ans à te suivre, quoi. Après, il est peut-être fatigué. Salut les gars, petite question, j'ai écouté les podcasts sur Spotify, maintenant c'est payant. C'est payant sur Spotify ? Non, non. J'ai vu tout à l'heure une espèce de petite... Ah, alors ça dépend, est-ce que tu es abonné ? De petite serrure. Ah, voilà, il faut être abonné, c'est ça que tu... C'est le principe de... Pour les émissions derrière le payroll, effectivement, il faut être abonné, quelle que soit la plateforme. Après, c'est peut-être que tu parles du point news. Ouais. Et dans ce cas-là, non, c'est pas normal. C'est vraiment seulement l'accélération de placement de la défense. Si, le placement, c'est toujours très, très important, mais quand même, tu devrais... T'es sanctionné tellement vite dans ce jeu que... J'aime bien les épaules contre épaules dans le jeu, là, pour le moment. Je trouve ça assez agréable. Bon, c'est déjà une bonne chose. Enfin, il faut déjà réussir à être épaules contre épaules. Ouais, voilà. Une frappe du tigre, mais pas tellement du tigre, tu vois. Je me suis pas... Là, ouais, tu l'as pas fait. Si, parce que t'as eu l'effet de petit zoom, mais je l'ai pas super chargé, et puis... Ok, voilà. Ça fait quoi ? Ça fait une frappe puissante, en fait. Ça fait une frappe puissante. C'est un peu comme dans PES, ça, finalement. Je sais plus quelle est la... Enfin, dans l'e-football. Ouais, je crois qu'il faut appuyer sur le carré juste avant de taper dans la... Oh là là, je me suis fait enrhumer. Tu vois ? Et quand c'est à l'extérieur de la surface, il a quand même tendance facile à... à la repousser. Du coup, est-ce que c'est une frappe craquée ? Est-ce que l'enroulé... Je pense que ce sera... Alors, l'enroulé, ça dépend des cas. J'ai quand même, hier, mangé pas mal d'enroulés, alors que je pensais que c'était un peu moins efficace, mais je pense que c'est un poil moins efficace qu'avant. Mais de toute façon, pour faire plus efficace, il fallait se lever tôt. Et je pense qu'il y aura moyen de trouver très très vite un angle... En fait, le but de cette frappe, pourquoi ils l'ont implémentée, c'est parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient tendance à se reposer sur ce qu'on appelle la défense automatique, c'est-à-dire laisser, grosso modo, l'IA, gérer le positionnement des centraux et papillonner tout autour pour essayer d'aller choper... Ah ! D'aller choper le ballon chez l'adversaire. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient tendance à se replier, vraiment, à rentrer quasiment dans leur surface et à laisser y affaire avec ce que les joueurs appellent les blocs auto. Et donc, pour essayer de compenser ça, ils ont essayé de faire planer une menace de l'extérieur de la surface, donc cette fameuse frappe powershot qu'on arrivera peut-être à maîtriser d'ici à la fin de la saison. Et donc, tous les joueurs qui ont tendance à reculer, les sanctionner avec une frappe un petit peu placée qui sort et qui est quasiment imparable étant donné la vitesse et la trajectoire qu'elle prend. Ah là là ! Pour l'instant... Bah c'est pas bête ! Oui, c'est pas bête dans l'idée. Donc ouais, c'est fait pour tirer de loin, quoi. Voilà. C'est fait pour sanctionner les joueurs qui auraient trop tendance à se reposer sur le placement de l'IA et le jouer sur le recul-frein. Bon, à voir. À voir. Là, le jeu, moi j'ai pas mal joué sur la bêta cet été. Surtout en... Surtout en saison en ligne, pas forcément sur Flute d'ailleurs. Ah ! Et là, ça fait... On a le jeu depuis samedi. Donc même s'il y a très très peu de différence par rapport à la bêta et tant mieux parce que ça facilite un petit peu le test dans le temps de jeu. J'ai pas forcément... J'ai pas eu encore d'opposition et tu joues contre moins de gens et moins de squatteurs que ce qui va être le cas avec le lancement du jeu officiellement vendredi, même si avec l'édition Ultimate. tu l'as trois jours avant. D'accord. Voilà, voilà. Ouais. Ouais. On va jouer des équipes un petit peu plus... faibles ? Ouais, ouais, ok. Bah oui, voilà. C'est une des meilleures. Un petit bilan sous un petit... Je sais pas. Ok. Un genre de choses. Grosse possession de balle, Hubert. Toujours. Ouais, moi j'aime bien poser le jeu, construire... Ça qui m'éclate. On fera des équipes féminines, si tu veux. Ok. Bah tiens, Lorient, ils sont en pleine forme. Ah oui, putain, ils ont des stades de merde pour autant. AJ, Osser, Elexio... Nice, il y a... Rennes, peut-être ? Ouais, je prends le Racing Club de l'Anne. D'accord. Des nouvelles de butin de nerde, et bien écoutez, c'est en chantier. Même si pour l'instant, il n'y a pas de tournage qui est planifié exactement, mais... Rennes. Stade Rennes. Allez hop. Je représente la Bretagne. Ah, il faut que je joue sans Réor, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'il y a l'AFC Richmond de Ted Lasso, la série Ted Lasso. Alors, Fofana, 80 quand même. Franchement, c'est beau, ça. 80 ? Alors, qu'est-ce qui... Alors là, Doué, il porte mal son nom puisqu'il est à 66. Je ne sais pas remplacer contre qui. MC... Il n'y a pas de gros talent dans le milieu rennais. Non, DC, ce n'est pas terrible. Défense. Ça rame un peu, non ? Dans les menus ? Oui, toujours. Quand on est sur PS5, c'est fou ça. Eh oui, mais... Il y a trop de choses à gérer, qu'est-ce que tu veux ? Oui, j'ai remarqué aussi sur les corners, tu as le framerate qui descend aussi. C'est curieux. C'est un peu triste. Tu vois, que des gardiens à 70, ça commence déjà à être moins fiable. Même si j'ai tendance à trouver que sur les 1 contre 1, ils sont forts. Très très forts. Ils sortent bien, ils couvrent bien. Par contre, sur les lobes, ils sont toujours feintés. Enfin, sur les lobes, les ballons piqués. Bref. Allez, c'est parti. Bourijo et milieu de base. Oui, tout à fait. Tu l'as mis où ? Et là, je ne sais pas. Boulerthe. Allez, c'est parti. Ça me fait plusieurs fois que j'essaie de la passer à droite. Il la passe à gauche, vers l'avant. La symphonie du football. Lancer, lancer, impossible. Impossible. Lancer, tu ne peux rien faire. Bizarre, j'essaie de lancer le nouveau Gadinda sur Spotify. Il ne veut pas se lancer les anciens épisodes de GameCult. Il fonctionne par contre peut-être un temps d'encodage. J'essaie de lancer le nouveau Gadinda sur Spotify. Il ne veut pas se lancer. Je vais vérifier. C'est bizarre. Est-ce que vaut la version PC ? Écoutez, on ne l'a pas. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, normalement, c'est censé faire... J'ai lu que ça ramait. Mais bon, voilà, ça dépend de la configuration aussi. Oups. Voilà. On va les remonter de base. En plus, voilà. Là, j'ai l'impression que tu commences à kiffer un petit peu. Pas tellement. Au moins, techniquement, le FC Barcelone, c'était plaisant, mais là, c'est compliqué. Ouais. Et voilà, du coup, on dit que toutes les... Toutes les actions sont téléguidées et que les gardiens sont forts et que machin. Là, on a une autre réalité. Après, personne ne joue avec les équipes, on va dire, sans... Peut-être dans mode carrière, cela dit. Oh là là, je voulais faire une talonnade. Et encore une fois, j'étais loin. Et pourtant, c'était juste un petit triangle, mais impossible de revenir sur l'action. Ouais, c'est quand même un gros problème. Ouais, non, j'y trouverai pas mon compte en termes de... en termes de construction, c'est sûr. Ouais, tu penses ? Ah ouais, de toute façon, moi j'aime les jeux qui te forcent à construire. Ouais, après peut-être qu'on défend mal aussi. Oui, c'est sûr. Mais bon, tu vois que la vitesse reste... Le maître mot là, tu vois, impossible. Oh la lâche. Le ballon en douche. Je dois être un des rares en France après ces dernières fonctions de eFootball. Est-ce que FIFA est réellement au-dessus ? Oui, en termes de contenu et en termes de crédibilité d'animation et de physique globalement, je pense qu'au niveau de la physique de balle, le jeu, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, la physique du ballon, elle est quand même très très bonne maintenant. Tu vois, ce genre de petite passe quasiment garantie sans même regarder. Oh, c'est la folie quoi. Et je trouve que le jeu dans le petit périmètre, voilà, sans regarder, ça, ça ne devrait pas être si simple quoi. Tu devrais vraiment avoir une exigence qui fait que ce genre de... le fait de serpenter dans la surface comme ça, le petit jeu dans la surface, ça devrait être beaucoup plus exigeant quoi. La qualité des passes, ça dépend pas assez de la position du corps. Après, c'est peut-être aussi là encore parce que, voilà, tu joues à FIFA avec les... Il faut jouer en manuel et là, du coup, tu retrouves un vrai plaisir de... une vraie difficulté de construction. Mais personne ne... personne ne nous presse. parce que c'est pas une secte mais c'est quand même des... C'est sous-représenté par rapport à... Par rapport au public de FIFA et par rapport aux gens qui jouent et par rapport au online. Je n'ai pas aidé, moi, par là, il y a au niveau de la défense, je trouve. Ouais, pas beaucoup de solidarité. Il y a mode Charawal en mode carrière. Ça te plaît, ça, cette... Non, c'est... De toute façon, c'est pas très instinctif, quoi. En gros, comme quand tu joues en mode... Comment ça s'appelle ? En mode compétitif, c'est peut-être manuel et que je n'y arrive pas du tout. Ah. Et que globalement, jouer les corners en deux temps ou même toutes les phases arrêtées en deux temps c'est plus optimal. Putain, Fofana, il est tellement puissant, ce truc d'où. On le voit arriver, là, il fait peur. Comment, ouais. Que, bah, finalement, j'ai tendance à aller jouer en deux temps et puis terminer, quoi. Je te rattrape, je te rattrape. Il est sur le côté, j'ai... Oh, incroyable. J'ai vraiment l'impression de défendre à un contre deux. Oh, allez, ah, bah, c'est cool, qu'est-ce que tu veux ? C'est passé. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que, bah, ça reste quand même un petit peu les mêmes travers que d'habitude, quoi. Ah, frappe laser ! Ah, frappe laser ! Tu l'as vu, là ? Je l'ai chargé, là. s'il la mettait, c'est là, il était quand même bien entraîné. Bah, en fait, je pense que si j'avais frappé normalement et pas laser, ça rentrait. Je crois, Cet angle-là, quand t'es un petit peu décalé, que tu te remets sur ton pied. Alors, je n'arrive pas à viser avec le gardien, c'est normal ? Ah, oui, c'est normal. D'accord, donc je suis obligé de faire... Tu le fais au petit bonheur à la chance. Cache un petit croix, ok. Bon. Non, en gros, je dis petit bonheur à la chance, mais il faut t'habituer. C'est pour donner le moins d'indications possible à l'adversaire. Tu vois. Parce qu'avant, tu te positionnais sur les mecs à la réception et t'étais tout de suite dans la merde. C'est ça. Parce que les pénaux sont enfin praticables. Ah ouais, ça, c'est une autre des nouveautés qu'on n'aura peut-être... On n'a pas eu l'occasion d'en voir pour l'instant parce que tu... D'habitude, dans les GK Live de lancement de jeu de foot, tu fais toujours un gros pénaux sale. Mais... C'était la tradition. Allez, secours ! Oh, ça sent le but. Oh, dommage. On a tiré là. qui est resté dans la chaussette. Aïe, aïe, aïe. Ah, Oupi nous dit que ça fonctionne, c'est bon pour... Merci. On va pouvoir faire un bon... Un bon entract. Très bien. Ben, en flottant, je ne peux pas faire de l'extérieur. On vous promet un bel entract musical, cette fois-ci. Oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre un gros tag pour voir le système de pénalty. La prochaine fois, je le ferai. Quand tu seras en bonne position. Donc, super shot, c'est avec R1, tu le dis ? C'est R1 et L1. Tiens, je te laisse un petit... Tu vois un peu le cibleège manuel, ce que ça donne. Vas-y, je le passe dans l'attaquant. j'essaie de me décaler. Oh, d'accord, ça marche pas mal. Ok, effectivement. Heureusement, tu me laisses le champ parce que ça va être chaud. Après, le temps de frappe, j'aurais largement eu le temps de survivre sur ton mec, en fait. Ouais. Mais, voilà, 120 kg. Ok, donc si tu as la totale liberté, ça peut être une belle arme. Bah, si le mec est à 1000 bus, effectivement, devant son but, c'est quand même pas mal pour déloger. Mais le temps de frappe, il est tellement long, en vrai, que tu as le temps de sortir, au moins, d'essayer de... Là où ça peut être chiant, j'en ai mien hier, un peu comme ça, c'est sur un compte favorable qui te met vraiment dans la meilleure position. Ah oui. N'importe quel compte favorable, en même temps. Et t'as essayé de loin, vraiment loin, genre de 30 mètres ? Bah ouais, pour l'instant, tu vois, ça, ça marche déjà un peu. Oh là là, superbe. Et là, les gardiens à 70, c'est moche tout de suite. Ah ouais. C'est pas au taquet pour aller la récupérer. Pas d'entracte à la mano, c'est ce qui était prévu. Mais on a prévu encore mieux. Voilà, il y a eu un éclair de gine de la redac. Tu sais comment c'est venu ? C'est parce qu'on était chacun en train de faire... Ah oui. Très bien. En fait, on chantait une chanson, enfin, on faisait une musique à la bouche et ça nous a donné l'idée. L'idée. Ce sera pas à la bouche. Ce sera encore mieux qu'à la bouche. Je ne spoil pas. Il est chaud. Enfin voilà, Hubert, Hubert, vous en avez. Ça a fait le taf, mais... Quand même, je vois que les joueurs de talent font toujours autant la différence parce que Fofana, là, je le sens. Que ce soit en défense ou en attaque, c'est compliqué à gérer. En tout cas, les commentateurs, moi, j'aime bien ce duo de commentateurs. Moi, je les suis surtout dans les résumés sur YouTube, mais je les trouve assez agréables. Je pense que pour le coup, je l'ai à la petite dose, le Omar, mais peut-être que pendant tout un match, c'est chiant. Bah, il se fait quand même assez discret, en vrai. Il n'intervient pas pour tout et rien. Merde. Mon préféré, c'est celui qui commente la Bundesliga. Jean-Charles Sabatier ? Ouais, c'est lui, ouais. C'est un ancien vétéran. Puis, il a vraiment la passion de... Putain, Fofana, il est incroyable. C'est vrai que tout le monde était étonné de le voir rester à l'Anse. Ouf, il a fait il me punir. On le voyait partir, mais il a prolongé. Et ça a peut-être lui donner raison les résultats de cette saison, parce qu'ils sont déjà bien partis. Ils sont combien ? Deux ou troisième, je ne sais plus. Troisième ? Comme quoi, il y a encore des gens qui croient au projet. C'est bon. Alors, l'autre qui regarde en faisant ses petits pas chassés. Vas-y, vas-y, tire, mon gars. Fofana, non, pas lui, pas lui. Je ne fais plus grand-chose. Là, en plus, cinq défenseurs, ça fait quand même du monde. Allez, allez, alors, je n'arrive pas à choper ce que je veux. Hop, à lui ! Je vais essayer de contenir les vagues. Les vagues sans eor. Oh putain, ça, c'était la passe la plus dégueulasse du monde. En plus, c'est vraiment pas le que je visais. Ça, c'est un grand classique. Ah là là là. J'intergivère ce trot. Bah oui, il y a un latéral qui va prendre son couloir. Le ballon est intercepté. Bonne récup. Et comme d'hab, vraiment, il a quand même... Oh putain, il t'a déménagé. Pourtant, j'appuie sur L2 pour contenir. Oui, la protection de balle. Jusqu'à un certain moment. Il est arrivé, il m'a juste défoncé. Il n'a même pas essayé, il l'a fait. C'est le Adriano de FIFA 23. Ah, c'est clair. Allez, attaque. Ah, putain. Mais pas lui. C'est incroyable, quoi. Oh là là. Si vous avez le temps, je veux bien voir le FC Richemont. Bah, on va le lancer. Ouais, ça marche. Quoique, quelle heure il est, là ? Parce qu'on voulait peut-être montrer les... Ouais, on montrera peut-être le foot féminin. Ah, je pensais qu'il est attaqué. Alors, pas du tout. Si, il y a quand même une autre nouveauté dont j'ai oublié de parler, c'est le fait que la progression en mode Volta et en mode Club Pro était désormais confondue. C'est-à-dire que le Club Pro, ça prend de plus en plus d'influence au fur et à mesure du temps. Le Volta, un petit peu de moins en moins. Le Volta, tu sais, c'est le foot de rue. Ouais, c'est ce que j'ai tout demandé. Le Club Pro, c'est tu joues ton joueur qui augmente de niveau au fur et à mesure et donc tu peux jouer jusqu'à... avec plusieurs membres au sein de ton équipe pour... D'ailleurs, au sein de... Chez l'Enum, c'est ce qu'ils font. Ils font pas mal de Club Pro. Il y a vraiment une équipe l'Enum où chacun tient son poste et ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Et du coup, tu peux augmenter ton joueur en Volta pour faire des petits matchs un petit peu en solo ou... Et en gros, la progression est simultanée d'un mode de jeu à l'autre. Et même en Club Pro, tu peux patienter plus facilement en lançant des ateliers qui vont là aussi augmenter tes stats doucement mais sûrement. T'as 100 niveaux de stats au lieu de 25 ce qui fait que atteindre les plus hauts paliers, ça prend... Enfin, t'as l'impression de progresser un petit peu plus vite surtout au début de niveau en niveau. On ne s'en pas trop limité dans la façon dont tes points vont être distribués et ce genre de choses. Donc voilà, c'est... C'est l'autre grande nouveauté en matière de mode de jeu. Non, trop profond ! Putain, c'est pas possible ! Ah merde ! Je rêvasse ! Ah ! C'est vrai qu'il reste encore 10 minutes. J'étais un petit peu en mode... mode fin de soirée et... Ouais, ouais, non, non, pas du tout. Ah là là, oui, je te vois. Putain, mais bizarre, Lya. Lya n'était pas du tout aligné pour le hors-jeu. Il y en a un qui a piqué un sprint vers son but, j'ai pas compris. Pas là ! Pas là ! Ah ! J'ai anticipé comme un ouf ! Par contre, la relance. Elle se relance, ouais. Qu'il se passe ? Ah, il y a faux. D'accord. Alors FIFA 23, bon ou mauvais ? Comme d'hab, finalement. Tout dépend de ce que vous aimez dans les jeux de foot. Si vous aimez l'offensive, si vous aimez les beaux jets, si vous aimez remonter le terrain en trois passes, ça va vous satisfaire. Il y a plus d'animation, plus... Oh là là ! Je passe à côté, je l'ai pas trouvé. Oh la frappe laser ! t'es passé à côté, je sais pas comment encore. Voilà, la FIFA sur 10. Mais en vrai, pour les amateurs de spectacle, enfin juste du football spectaculaire, limite du babyfoot quoi, ça peut leur devenir. C'est ça, c'est FIFA maintenant. C'est même plus... C'est du FIFA. C'est du FIFA, ça fait du FIFA. Peut-être qu'il y aura un gros changement l'an prochain avec les SportsCFC, avec peut-être l'envie de tout remettre à plat, je sais pas, au moins dans la philosophie, d'avoir un compromis un petit peu plus lent, un petit peu plus lourd, un petit peu plus... Mais je ne pense pas, à mon avis, il y a tellement d'argent en jeu que l'idée, c'est d'optimiser... Oh, joli ! Oh là là ! Ah bah voilà ! Vous aurez droit à une pro longue. Terrier, à la dernière minute ! Ouais, bravo. Quelle heure il est là ? Il est 18h15 ? Oups. Tu veux faire match nul et... Ouais, bah c'est pour ça, ou alors comme tu veux, ou alors on finit ce match-là en pro longue, comme tu le sens. Non, on va faire mettre à l'honneur les femmes. Allez. J'ai l'impression que là, sur leur visuel et tout, ils essaient quand même de le mettre en avant. Ah bah ouais, il y a Sam Kerr qui est à la même place que Kylian Mbappé. Ah ouais ? Ouais. C'est pas mal, je me souviens juste la première année où il l'avait mis en place, ils avaient mis ça vachement sur le devant de la scène, mais depuis... Bah là, et en plus, comme les deux Coupes du Monde vont avoir lieu, t'auras la Coupe du Monde féminine, la Coupe du Monde masculine dans le jeu. Parce que du coup, ça y est, depuis chaque, et c'est, Donc ça, – Sous-titromne, Réalisé, – Alors, ça qu'a donc du Réalisé автомобilion. ! » c'est plus ça, c'est plus ça, c'est plus ça, l'état... C'est qui, Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce que c'est cette musique ? ... Ah ça doit être la musique de la D1 Arkema ! ... 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